Ce couteau est en deux parties. La première partie, c'est le manche et la deuxième partie, c'est la lame. Tu peux l'acheter sur le croco du Rizou. Donc, en tout premier, j'ai abattu un sympa blanc. Attention ! Ensuite, j'ai récupéré un bout de cime. Puis, je vais scier à la scie à ruban pour faire des planches. J'ai dessiné les manches, puis découpé la tête du serpent sur une planche. Je l'ai poncé, puis dessiné les écailles. Avec une fraise, j'ai gravé l'avant de la tête. Avec un pyrograveur, J'ai fait les écailles. J'ai découpé la queue du serpent, puis je l'ai poncé. Ensuite, j'ai pyrogravé les écailles. Et pour terminer, je les ai vernis. Tu peux liker cette vidéo et la deuxième partie va bientôt arriver.